Bruno Felizi, dans ce trio, les passants malhonnêtes, c'est ça ? Les passants malhonnêtes. Pas facile d'être à la place de Pierre Nicolas, qui était le musicien favori de Georges Brassens. Ouais, c'est pas facile. Mais je suis pas sûr d'essayer de faire comme il faisait. Moi je suis arrivé sur Brassens avec le Dédé, et je ne le connaissais pas, Georges Brassens, quand je l'ai appris un petit peu sur le tas, et même si mon père écoutait beaucoup ça quand j'étais petit. Et en fait j'ai d'abord joué avant d'écouter les morceaux, donc en fait les parties de basse, peut-être que parfois ça se ressemble, parfois pas, j'espère qu'il ne m'en veut pas, Pierre Nicolas. Mais voilà, donc pas facile, mais je l'ai détourné la problématique. Brassens sans jazz, brassens sans swing, brassens sans folk, ça c'est pas courant ? Non, c'est pas courant. Et alors, quelle est la patte que votre trio veut donner justement, à ces interprétations ? Je sais pas si je suis le mieux placé dans ce trio pour répondre à cette question. Folk, on découvre ça avec Jacques là, depuis Paris, c'est pas vraiment la culture au départ. Comme disait Dédé pendant le concert, on va où ça nous mène, on essaye de suivre un petit peu la vague. Et je suis pas sûr de pouvoir en dire bien plus sur cette question. Pour vous, ultime question, qu'est-ce qui vous retient dans Georges Brassens ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui me retient ? C'est le fond des chansons, c'est la musique, alors c'est une histoire d'amitié déjà avec le Dédé, une histoire famille parce que mon père écoutait ça et écoute toujours ça avec Brassens. Et il me demande, mais t'as pas la grille de... Et voilà, donc c'est un moment de partage aussi en famille. Et puis Brassens, c'est quand même un super musicien et c'est quand même vraiment sympa de pouvoir jouer ses morceaux. Et en plus, les textes sont forts.